Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, je vois que je dois me dépêcher parce que j'ai rendez-vous avec mon petit Simon et je traîne et je traîne et il est déjà très très tard, mais je dois quand même prendre le temps pour vous expliquer tout ce que nous allons faire ce week-end. Mais avant de commencer, je veux absolument vous lire un petit message qui m'a fait très très chaud au cœur. Je reçois pas mal de messages de votre part, donc c'est vraiment très très chouette, mais j'ai reçu un message de Logan qui m'a dit « Bonjour, juste pour vous remercier du travail bénévole que vous offrez concernant l'apprentissage du Néerlandais étant conducteur de train à la CSNCB et ayant récemment réussi un examen pour une fonction des chefs de secteur technique à Bruxelles pour laquelle l'usage du Néerlandais est presque indispensable, vos vidéos m'ont été d'une très grande utilité et m'ont permise, en combinaison avec Bubble Film Série en Irlandais, de bien m'améliorer. Un tout grand merci et une agréable après-midi à vous. Vous voyez, ça m'a fait tellement tellement plaisir, mais c'est vrai, je reçois régulièrement des messages, ce n'est pas parce que je ne les lis, que je ne lis pas tous les messages, que je ne pense pas à vous, mais parfois ça me fait chaud au cœur, surtout, surtout, surtout parce que bientôt, dans quelques jours, c'est mon anniversaire et je deviens une vieille, vieille dame. Oui, quand même. Bref, qu'est-ce que nous allons faire ce week-end ? Oui, normalement, Max est de retour, donc nous allons reprendre l'orthographe en français. Désolé Max, mais voilà, on va reprendre l'orthographe. Alors, malheureusement, on ne va pas continuer la bubble tea sur la robe d'Elsa parce que Elsa m'a expliqué qu'elle va quand même acheter une robe parce que sa grand-mère est partie, je ne sais pas exactement où, mais pour un mois et donc ne pourra pas l'aider à fabriquer la robe et c'est la grand-mère qui s'y connaît un tout petit peu, donc, malheureusement, pas de robe, de robe faite maison pour Elsa. Elle va en acheter une, mais je vais faire une autre bubble tea. Mais ça, je pense, c'est en fait sur une présentation que j'ai vue qui s'appelle Dit is Europa et c'était vraiment très, très bien. Et donc, je vais quand même vous faire un petit bubble tea. Je dois aussi faire une vidéo pour Safa qui veut bien trouver du vocabulaire à étudier pour son fameux examen, le CEDD, mais donc pour n'importe quel examen de néerlandais. Notre, oui, notre podcast B2, j'ai vu que les personnes qui participent, ça diminue un tout petit peu. Peut-être qu'il y a des raisons à ça. Peut-être c'est parce que les examens approchent qu'on a un petit peu moins de temps. On verra si on continue à le faire. Et puis, bien sûr, les deux podcasts sur l'examen de mathématiques. Donc, Simon, que je vais aller voir maintenant pour son examen de mathématiques de quatrième, mais il est dans l'enseignement néerlandophone. Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais ce n'est peut-être pas exactement le même programme. Et alors, Ange, qui est en sixième et donc l'examen de maths en sixième. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, je ne pense pas. Évidemment, demain matin, l'alchimiste, comme d'habitude. Voilà. Et si j'ai oublié quelque chose, merci, merci, merci de me le rappeler. Parce que, voilà, j'ai énormément de choses à faire pour l'instant. Donc, parfois, j'oublie certaines choses. Donc, n'oubliez pas de me le rappeler. Oké, d'accord. Een klein woordje in het Nederlands. Ja, dus, we doen hetzelfde wat we altijd doen. En voor de Nederlandstaligen is dat in het bijzonder ook dus, ja, wat ik doe met Simon. Dus zijn voorbereiding van het examen wiskunde. Nu, als jullie hulp hebben, hulp nodig hebben, sorry, voor Franse les, vergeet niet dat ik ook kleine modules post op TikTok. Dat ik elke dag iets kleins uitleg voor Frans. Kan je altijd bekijken en als je dan toch iets nodig hebt voor het examen, ja, mag je me dat vragen en dan maak ik daar speciaal een video over. Dus, ik reken op jullie, jongens. Ik ben heel blij dat het Franse boek dat ik lees, Derrière l'Eyen, heeft nog altijd succes. Nog altijd mensen blijven lezen met mij. Dus dat is echt heel, heel fijn. Maar vergeet niet, als ik iets anders voor jullie kan doen, vraag maar. Maar, ik ga dit weekend ook een beetje bakken. Ik ga wat taartjes bakken, een aantal dingen voorbereiden. Want, het is binnenkort mijn verjaardag. En, ja, ik ben echt niet zo jong meer. En de leeftijd die er nu aankomt, de verjaardag die er aankomt, is echt wel een mijlpaal. En, ja, dat doet me toch even nadenken. En, dus, ik ga in het weekend dat proberen een beetje te verteren, een beetje nadenken over, wel, die mijlpaal in mijn leven. Maar, voor de rest gaat alles goed. En dus, vergeet niet dat je je altijd tot mij mag richten, als je nodig hebt met een of ander, wat zal ik zeggen, een of ander schoolvak of iets anders. Dus, ik blijf ter jullie beschikking dit weekend. Oké, ik hoop tot zeer, zeer gauw. Een heel fijn weekend, al toegewenst. Daag.